Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, nous sommes à la Castle Geek et je suis avec Monsieur Garcin. Hello Monsieur Garcin ! Salut, merci de me recevoir une fois de plus sur ta chaîne. Eh ben écoute, c'est toujours avec plaisir. Monsieur Garcin, dans cette vidéo on va pas parler de tes coupages collage. Ouais, ça fait du bien. Il y a d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que le coupage collage dans la vie, il y a aussi les jeux vidéo et il y a aussi les figurines. Et il y a aussi les jouets, oui, parce qu'il n'y a pas que les jeux vidéo non plus dans la vraie vie. Il y a aussi les jouets, les figurines. Et je suis un grand collectionneur malgré moi, presque. C'est plus fort que moi. Alors justement à chaque convention, en général, tu sèches toujours les figurines. On était allé à la Pixel Day, t'étais revenu avec masse de trucs, machin incroyable. Et t'es un grand fan de Maître de l'Univers, mais on va pas forcément voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Monsieur Garcin a acheté comme figurine sur cette convention du Cascale Geek ? Allez, alors en numéro 1, je vous sors ça. Yeah, Mister T en personne de ouf ! Voilà, ben j'adore ce... ça fait longtemps que je le vois, que je le vois sur internet ou que je le vois dans des boutiques comme Luluberlu à Paris et tout. Et là, je l'ai vu, j'ai craqué, je le trouve magnifique. C'est une poupée, on dirait, c'est quand j'ai acheté une poupée. Mais j'adore, il a son bandano sur le côté. Il a ses bracelets. Et là d'ailleurs, bon, alors il lui manque ses boucles d'oreilles. Normalement, il a des belles boucles d'oreilles. Et normalement, vous savez, il a sa chaîne. Tous les colliers. Ouais, il a tous les colliers. Normalement, le joueur original a une petite chaîne. Mais j'ai vu que c'est une petite chaîne. Je vais pouvoir en trouver. C'est une chaîne, on dirait lambda. Donc je vais essayer d'en trouver une. Parce que j'ai trouvé ça, regarde, dans sa petite poche, en fouillant, j'ai trouvé qu'ils avaient gardé le médaillon qu'il y avait au bout de sa petite chaîne. Il y a un médaillon, attends, tu vois, il y a marqué. C'est ouf. Je sais pas si on va voir. Alors, attends. Je sais pas si on va voir, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé ça dans sa petite poche. Donc voilà. Et il a des armes. Normalement, il a des armes là. Et normalement, il a une mallette. Il a une grosse mallette de bricolage avec plein de choses à l'intérieur. Bon, là, ça n'y était pas. Du coup, le jouet était moins cher. Mais je me suis dit, c'est pas grave. C'est assez rare. Dans les conventions, tu vois, dans les salons, je l'ai jamais vu. Là, je l'ai vu. Je l'ai pris. Je l'ai acheté. J'adore. Mr. T, c'est un peu mon enfance. Oui, tu vois, je regardais l'agence touriste comme tout le monde. Et après, je regardais aussi une série, je sais pas si tu connais, où il était avocat et il défendait des pauvres. C'était la star et c'était un avocat qui défendait des gens pauvres. Voilà. Ok. Figurine numéro 1. Magnifique petite figurine. Mr. T. Je l'adore. Figurine numéro 2. Gros coup de cœur. Gros, gros coup de cœur. C'est une figurine de 1995 sur un de mes films préférés. La figurine, elle est énorme. Voilà, c'est un jouet japonais. Donc on le voit, là, c'est... Attends, on le voit pas forcément, mais là, voilà, c'est écrit en japonais. C'est une édition japonaise, soit tout est en japonais. Je vais vous le sortir parce que, donc, il est magnifique, mais vous allez voir, en vrai, il est encore plus beau quand on le sort de sa boîte. La boîte en très bon état. Pour ça aussi, ça m'a fait craquer. J'aime bien avoir des boîtes en très... Bonjour ! Des boîtes en très bon état. Regarde ça comme c'est beau. Alors, attends, on y va. Je l'adore. Surtout au niveau du détail, là, au niveau du crâne. Enfin, voilà, j'ai craqué. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Quand on aime le... Superbe. Avec sa grande queue derrière, là, amovible. Donc ça, j'ai craqué, je me suis fait plaisir. Voilà, pour moi, c'est... C'est sublime pour décorer l'appart, voilà. Tu fais bien l'alien, hein ? Je fais... C'est un peu comme un chat, un alien. Après, on a ça, mais alors ça, c'est Pépite. Oh là là, de 89. Il est beau, hein. C'est mon premier gros robot japonais, comme ça. Voilà. Et la boîte m'a convaincu parce qu'elle était en bon état aussi. Ça compte, les boîtes. À l'avoir sans boîte ou l'avoir en boîte, bon. Et en plus, voilà, voilà. Ah, il est là. Hop. C'est beau. Enfin, j'adore. Il y a même encore le support pour les autocollants que tu mettais dessus. Donc voilà, j'ai craqué. C'est mon enfant adoptif. Voilà. Donc, sublime, hein. Alors, la série, je sais même plus quelle série c'est. Certains vont crier au scandale, dire que je suis un imposteur. Je ne sais plus quelle série c'est. Bah, mettez-le dans les commentaires, si vous le savez. Voilà. Ils pourraient nous le dire là-bas, sûrement. Mais, Turbo, voilà, Turbo Ranger. Ça ne me parle pas vraiment, mais j'ai le coup de foudre pour le robot, que je trouve magnifique. Très proche de celui de Bioman, hein. C'est un peu les mêmes époques. Et la boîte, qui est en très bon état. Je ferai mes petites recherches après. Et ce qui est drôle, c'est que, regarde, ça fait une mallette. Regarde, tu fais ça. Hop là, là. Et j'ai ma petite mallette. Je pars au boulot, les enfants. Papa va travailler. Allez. Voilà. Et un des derniers jouets que je vais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est récent, mais c'est merveilleux. C'est chez Tamachi Nation. Tamachi Nation, c'est la gamme de luxe de Bombay. Et regarde, il n'y a qu'à filmer pour... En fait, c'est sublime. C'est les meilleurs jouets, pour moi, de Dragon Ball. Il y a des tonnes d'accessoires. Il y a des têtes différentes. Plein de mains. Et je vais essayer de me faire tout le commando Guignou. Lui, c'est le chef, le capitaine du commando Guignou. Et mon but, là, ça va être de me faire tout le commando. C'était le commando, la garde rapprochée de Freezer. Un peu, on peut dire ça. C'est un commando qui l'appelle pour l'aider. Voilà. Et le jouet est sublime. Donc, j'ai craqué. Je l'ai pris. Et je vais vous montrer un truc en bonus. Le bonus, le bonus. Le bonus. Ce n'est pas vraiment un jouet. Mais j'ai envie d'en parler, ça a un coup de cœur. Voilà. C'est sublime. Ce que j'adore, c'est qu'il y a une profondeur dans la réalisation. C'est plein de planches de bois qui sont les unes sur les autres. C'est du découpage aussi. C'est du découpage, ouais. Sur des planchettes de bois. Et ce que j'aime, c'est que ça rend hommage aux jeux. Ça permet d'avoir une image comme une image 3D, un peu, avec de la profondeur sur les jeux qu'on aime. Il a fait énormément de jeux. Il a fait Zelda, Street Fighter 2. Là, notamment, c'est le Metroid, on m'a dit, de la Game Boy Advance, apparemment. Et je vais l'offrir à mon petit-neveu qui est fan de Metroid. J'ai craqué. Voilà, je trouve ça sublime. Et vous pourrez découvrir toutes les œuvres de cet artiste dans la vidéo dédiée que je lui ai consacrée. Voilà. Donc, c'était mes petits coups de cœur. J'ai acheté d'autres choses. J'ai acheté du DVD, du Blu-ray, des petites conneries. Mais là, je voulais vraiment vous montrer ça. Là, les quatre jouets que je vous ai montrés, c'est vraiment des gros coups de cœur. Et bien, merci, M. Garcin. Et puis, on te souhaite une bonne fin de convention, puisque là, ça touche tout doucement à son terme. Salut à tous. À bientôt sur une autre convention, M. Garcin. Ciao.